Salut les machines, c'est Marvin et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette vidéo va nous expliquer un petit peu comment notre cerveau peut prendre de décisions. Pour prendre des décisions, notre cerveau utilise ce qu'on appelle des biais cognitifs. Et qu'est-ce qu'un biais cognitif ? C'est un raccourci pris par le cerveau pour prendre des décisions. Alors ces décisions sont parfois un petit peu trompeuses et vous entendrez souvent certains dire qu'il faut bannir ces biais cognitifs. Mais ces biais cognitifs font partie intégralement de notre fonctionnement. Il ne faut pas oublier que notre cerveau analyse de millions d'informations. Ces informations, il y en a tellement que tout ne peut pas nous parvenir en conscience. Et donc vous avez des processus qui sont conscients et d'autres qui sont inconscients. C'est-à-dire que vous ne vous rendez pas compte qu'ils sont là. Vous imaginez que si notre cerveau mettait tous ces plans en conscience, ça serait beaucoup trop. Et bien sûr, ça perturberait notre fonctionnement parce que ça nous fatiguerait beaucoup, beaucoup. Imaginez la première fois que vous avez appris à conduire, vous avez intégré le flux d'informations de la route ainsi que les commandes de la voiture, vous avez vu qu'au bout d'une heure, vous étiez totalement rincé. Le cerveau ne peut pas faire ça, sinon il consommerait beaucoup trop d'énergie. Alors le cerveau met des informations en premier plan et des informations en deuxième. Ce tri est toujours en fonction de quelque chose d'important. C'est-à-dire nos expériences et notre personnalité qui, je rappelle, est l'addition de nos pensées plus de nos émotions. Ces biais cognitifs nous permettent de prendre des décisions rapidement, surtout quand il y a des décisions parfois inattendues, voire de l'ordre de la survie. Et oui, comment notre cerveau prend des décisions et nous permet de penser ce que l'on pense ? Et bien tout de suite, on va commencer par un exercice qui est souvent utilisé pour décrire les biais cognitifs. Exemple maintenant. J'ai 10 doigts dans 2 mains. Combien j'ai de doigts dans 10 mains ? La réponse est plutôt facile à trouver. Si vous avez peu réfléchi et que vous avez trouvé la réponse instinctivement, vous avez certainement répondu 100. Or, je rappelle que dans une main, vous n'avez que 5 doigts et non pas 10. Donc si vous prenez le temps de réfléchir, vous comprenez très bien que la réponse n'est pas 100, mais 50, puisque 5 fois 10, et bien ça fait 50. Donc le calcul était 10 divisé par 2 pour trouver le nombre de doigts dans une main, 5, et on le multiplie par 10, qui est le nombre de mains, 5 fois 10, 50. Pourtant, votre cerveau a voulu répondre rapidement, et en répondant rapidement sans analyse, il aurait fait clairement 10 fois 10, et la réponse aurait été 100. Et voilà pourquoi il est très important, et notamment on l'entend beaucoup à l'école, qu'il est important de prendre le temps de lire le problème. Car si vous prenez votre décision rapidement, vous prenez une décision selon vos biais cognitifs. Et c'est d'ailleurs la différence entre le système 1 et le système 2. Le système 1 est un système de pensée automatique. Il est incontrôlable, il fonctionne par association d'idées, d'émotions et d'expériences passées. Comprenez bien que ce sont des agissements qui sont relativement intuitifs, qui, là où il y a de la routine, donc des habitudes, c'est pour ça qu'on parle en général de circuit d'habitude, il n'y a peu ou pas d'engagement cognitif fort, et puis bien évidemment, il est important lorsqu'il y a une décision dans des situations d'incertitude. C'est un système de pensée qui réagit plutôt vite face à l'imprévu et à la menace, et le problème c'est qu'il fait souvent des raccourcis et des erreurs de jugement, et il ne faut pas oublier que malheureusement on prend 80% des décisions via ce système de pensée. Bon, il ne faut pas non plus bannir ce système de pensée, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est très peu analytique, et il permet de prendre des décisions radicales et capitales, surtout en cas de survie, notamment si jamais une voiture venait vous foncer dessus lorsque vous êtes en train de traverser. Si vous demandez à votre système de pensée numéro 2, et bien vous seriez mort. Et oui, parce que le système 2, il prend le temps de la réflexion, il analyse. Malheureusement, il est long, il est impossible à prendre en considération lors de petites micro-décisions. Malheureusement, on n'est peu enclin dans notre société à prendre des décisions avec notre cerveau analytique, et tout est fait, que ce soit les réseaux sociaux, les médias, mais aussi les politiques. Aujourd'hui, on est dans le tout, tout de suite, avec une information émotionnelle très forte, qui éteint automatiquement notre système de pensée numéro 2, et ce qui fait qu'on pense toujours avec notre système 1, ce qui nous empêche d'avoir un avis éclairé. Et oui, malheureusement, ça pose des problèmes, puisque si nous prenons 80% de nos décisions via nos systèmes 1, ça veut dire que nous sommes constamment soumis à notre expérience passée, ainsi qu'à notre égo, donc notre personnalité, qui est, je rappelle, la somme de nos émotions, ainsi que de nos pensées. Et ça nous renferme relativement dans des boucles de pensées. Et si on n'est pas capable de prendre du recul, comme beaucoup malheureusement manquent, ça fait que nous allons nous sentir constamment attaqués par le monde extérieur. Et ça va nous amener dans une impasse. Nous allons prendre des décisions absurdes, des décisions de survie, et nous allons être complètement influencés par ce qu'indique la société. Du coup, par le quatrième pouvoir, c'est-à-dire les médias. Et ça, les réseaux sociaux l'ont bien compris, ils l'utilisent à leur avantage en mettant des boucles algorithmiques, donc vous êtes renfermés dans une bulle informative, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui se crient dessus sur les réseaux sociaux, et qu'il n'y a plus peu de gens maintenant aujourd'hui qui sont capables de débattre. Et dans tous les domaines de la vie, il faut absolument se reconcentrer sur notre système analytique, bien évidemment de le perfectionner, d'avoir de nouveaux biais, parce que les biais, on ne pourra pas les supprimer. Mais en revanche, on peut modifier l'estime que nous avons de nous-mêmes, ainsi que l'ego, se construire un nouveau ego, si vous en avez envie, qui permet d'avoir des biais cognitifs peut-être un peu plus justes. L'avantage quand même, c'est que ces biais cognitifs, on peut les pirater et on peut s'en servir à notre avantage. Comme l'effet de halo qui est l'effet de la première impression, souvent suivi du biais de confirmation qui vient confirmer notre première impression, lors d'influence sociale, si nous avons une bonne posture, si nous sommes par exemple bien habillés et nous nous paraissons bien, les gens peuvent avoir une idée positive par rapport à nous, et ça nous permet d'avoir une bonne influence sociale. Et cela peut nous créer bien évidemment énormément d'opportunités. Et oui, nous ne pouvons pas supprimer les biais cognitifs. Bien sûr, on peut limiter ces biais. Et l'objectif, c'est surtout d'inimer ces réflexions. Et comment on peut le faire ? C'est prendre le temps du recul, de la réflexion. Et pour ça, il y a plusieurs choses. Déjà, développer sa curiosité. Être curieux, ne pas prendre des informations telles qu'elles, faire ses recherches, multiplier ses sources, vérifier ses sources, permet du coup d'améliorer ses réflexions. Ainsi que d'apposer un doute. Non pas un doute complotiste, bien qu'aujourd'hui je me méfie avec le complotisme, puisque être complotiste aujourd'hui, c'est d'avoir raison en avance. Mais bien évidemment, de se poser la question, mais qu'est-ce qui se cache derrière ? Pourquoi ? Et il y a aussi des exercices. Des exercices comme les exercices des couleurs, qui permettent aussi toujours de réfléchir avant d'agir. Bien sûr, la méditation qui permet aussi de faire le vide, permet d'inhiber ses réflexions. Et j'ajouterai aussi le sommeil, puisqu'en ayant une bonne nuit de sommeil, nous avons une clarté améliorée, avec un cerveau sans déchets, prêt à attaquer une bonne journée, sans être parasité par la journée d'avant. Du coup, comme vous l'aurez compris, on ne peut pas se séparer de ces biais cognitifs, on peut les limiter et il faudra vivre avec. Il faudra comprendre que le cerveau prend ses décisions avec deux systèmes de pensée. un qui est rapide, l'autre qui est analytique. Et c'est tout. On se fera tout savoir par nos biais cognitifs un jour, néanmoins, il faudra apprendre à entendre la contradiction. La multiplicité d'opinions permet de faire son propre avis en étant un maximum objectif, bien que la subjectivité fait partie de l'être humain. Voilà, c'était tout pour cette courte vidéo sur les biais cognitifs. Bien évidemment, nous n'avons juste effleuré que le sujet. Et je me permets, bien évidemment, si vous voulez continuer à avoir accès à mes vidéos, de vous abonner à la chaîne, de liker si ça vous a plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que c'est toujours ça, c'est important, l'échange. Comme je l'ai dit, multiplicité d'opinions, j'essaye d'accepter la contradiction du mieux possible, ce n'est jamais agréable. Il ne faut pas oublier que c'est une attaque de notre propre égo, et donc en général, ça donne un mode survie. Donc, deviennemachine.fr, c'est le site pour avoir accès aux formations sur les steams de soi. Bien évidemment, je vous aide aussi en nutrition et tout ce qui est gestion des écrans de votre vie quotidienne. Donc, bien sûr, je vous dis à la prochaine et ciao !